Il y a pas tout le monde ? Bienvenue dans ma catégorie vie, j'améliore ma santé, je trouve des solutions pour arrêter de fumer, comment alternativement par la e-cigarette électronique, mais n'y a-t-il pas potentiellement des risques associés plus que d'opportunités ? J'ai essayé de traiter ce sujet. Ce sujet, je le fais déjà pour moi, pour me sensibiliser et pour me rappeler que je suis consciente des risques attenants d'utiliser soit la e-cigarette ou soit la cigarette traditionnelle, et pourtant je l'utilise. Donc j'en remets une couche et j'essaie de me rappeler pourquoi c'est nocif. Alors, le fait d'utiliser la e-cigarette, il y a une opportunité majeure, c'est arrêter le tabac. Je me pose également la question de savoir quels sont les risques associés attenant à l'utilisation de la cigarette électronique. Est-ce que ces risques sont quantitativement néfastes ou qualitativement néfastes ? Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'usage de la cigarette traditionnelle, le mode d'utilisation n'est pas le même, on ne va pas transformer les molécules chimiques de la même manière. Donc déjà, ça distingue les deux modes, e-cigarette et cigarette traditionnelle. Et si on regarde un peu la différence entre la e-cigarette et la cigarette traditionnelle, moi je dirais que c'est quantitatif. Dans la e-cigarette, on va avoir quatre substances, on va dire potentiellement majeures et toxiques, alors que dans la cigarette traditionnelle, on en a plus de 4000. Donc pour voir le détail des constituants de la e-cigarette, moi je vous invite à aller voir mes autres castes. Mais d'une manière générale, on retiendra qu'on a la nicotine avec la concentration de nicotine. Ça va varier de 11 mg par millilitre à bien plus. En plus de ça, si on fouille un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réglementation à proprement parler pour contrôler le niveau de nicotine. Donc en fait, s'il y a 11 mg d'indiqué, peut-être que c'est plus ou peut-être que c'est moins. Donc là, il y a un risque potentiel. Dans la e-cigarette, allez, je clôture parce que mais qu'est-ce que je papote. Donc on va retrouver à peu près 65% du propylène glycol. Vous allez trouver à 30% de la glycérine végétale. Et puis en plus de ça, on va trouver les arômes autour de tout ça. Donc 5% à peu près. Dans la cigarette traditionnelle, on a 4000 substances. Donc j'aurais tendance à dire que l'opportunité majeure de la e-cigarette, c'est de réduire quantitativement le nombre de substances chimiques potentielles. Par contre, au niveau non pas quantitatif mais qualitatif, voilà, il se pose la question de savoir mais quelle est la nocivité et la toxicité réelle autour en fait de ces 4 constituants. Voilà. Puisque je vous ai dit, on a de la nicotine, on a du propylène glycol, on a de la glycérine végétale et on a aussi des arômes. Donc voilà. Donc si on prend un par un, quel est qualitativement cette fois-ci, je dirais, le niveau de dangerosité ? Donc voilà. Donc dans la cigarette tradique, 4000, on explose tout quantitativement. Donc là forcément, il y a une probabilité que le risque soit plus important pour la cigarette traditionnelle que la cigarette électronique puisqu'on en a moins de substances. Mais quel est le niveau de toxicité de ces substances ? Peut-être qu'on en a moins de substances mais peut-être que c'est 20, 30 ou 40 fois plus toxique. Donc là-dessus, je ne le sais pas mais je vous invite à aller voir notamment ma lecture de la fiche INRS au regard justement de la compréhension de ce que eux nous disaient au regard du propylène glycol. Donc je le dis déjà, eux, ils disent que c'est un élément peu toxique. Voilà. Alors, on revient et je reviens aussi, je vous ai dit la fiche INRS. Par contre, si on s'intéresse un peu à ce que dit l'OMS, elle, c'est différent. L'Organisation Mondiale de la Santé, elle a l'air d'être plutôt attentive justement sur les risques et elle interpelle au regard de tout ça. Voir même en fait, elle, elle a soulevé la possibilité d'interdire. Donc je pense que voilà, on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, il faut faire attention à la gestion des risques, il faut être responsable. Alors maintenant, si on regarde les risques majeurs, à mon sens, autour de la e-cigarette électronique, c'est super subjectif tout ce que je vais vous dire. Mais à mon sens, à ce jour, en fait, il semble qu'on ne sache pas trop, on n'est pas assez de recul. Donc il n'y a pas que le propylène glycol, comme je vous ai dit, il y a quatre autres substances. Et moi, je dirais que dans tous les cas de figure, il faut garder en tête qu'à partir du moment où on utilise des substances chimiques, ingères, soit par passage transcutané, soit par inhalation, etc. Soit par vaporisation. Voilà, dans le cas de la vapoteuse, n'est-ce pas, il y a une réaction chimique. Et à partir du moment où il y a réaction chimique et qu'il y a des substrats de décomposition qu'on va ingérer par n'importe quelle voie, ça, ça va dans tous les cas perturber nos réactions biochimiques et physiologiques autour de notre corps. Voilà, et potentiellement même agir sur notre tissu nerveux. Il n'y a qu'à voir pour les fumeurs l'état de leur peau. Voilà, on voit bien que notre peau, en fait, c'est un filtre physique. Et on voit bien que quand on est fumeur, les gens vont vous le dire, regarde, ta peau est moins éclatante, ou tes pores sont dilatés, ou etc. Donc forcément, on voit bien que ces substances chimiques jouent sur la qualité de nos cellules, et notamment les déchets émis par notre cellule qui restent stockés et visibles sur notre peau. En plus de ça, ça augmente le vieillissement cellulaire, c'est un constat. On a déjà constaté que les gens qui fument ont la peau beaucoup plus ridée. Donc ça, c'était pour la cigarette tradie. Mais est-ce que la répercussion va être la même avec la e-cigarette ? Je ne sais pas. L'opportunité, dans tous les cas, ce serait d'arrêter nos bêtises. Enfin, personnellement, d'arrêter ma bêtise. Voilà, en plus de ça, si j'essaie de me resensibiliser et m'alerter, la peau, c'est une chose, le visuel, c'est une chose. Mais il y a également nos poumons, voilà, nos voies aériennes, notre système bronchopulmonaire, voilà. Voilà, on nous a donné un bel élément, je vais dire écologique au début. On avait des belles bronches, ça, ça doit nous permettre de mieux respirer, de vivre, de filtrer. On s'aperçoit que là aussi, en plus de notre peau qui devient un vrai déchet, eh bien, nos poumons, c'est la même chose. Voilà, les membranes qui constituent nos poumons, malheureusement, ça noircit, c'est dégueulasse. Et voilà, donc on a un changement de couleur et tout ça, ça s'assombrit. On a la nicotine, on a le goudron, on a tout qui se met. Enfin, c'est une vraie catastrophe. On en est conscient, on continue et on persiste dans notre bêtise. Enfin, moi, personnellement, je persiste dans ma bêtise. Et j'en suis pas fière, loin de là. Et j'essaie de me faire réagir. Pareil pour notre dentition. Qu'est-ce qu'on observe avec la cigarette traditionnelle, je vais dire, c'est qu'on constate un fait qui est énorme, c'est qu'on a de l'émail qui nous protège sur nos dents. Malheureusement, on fragilise ce que la nature nous a donné. On voit bien que nos dents, elles ont tendance à jaunir. On voit même parfois qu'on a un déchaussement de la dent. Qui dit déchaussement de la dent dit risque d'infection et d'affection, bactérienne, dermatophyte ou autre. Donc, une vraie catastrophe, des abcès, autre. Et en plus de ça, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, ça montre une négligence générale et ça montre que, effectivement, nous sommes des individus qui ne nous respectons pas, quelque part. Je trouve que c'est l'image que je véhicule. Et j'aime pas cette image parce qu'au fond, voilà, je pense qu'à un moment, il va falloir que je me mette un bon coup de pied aux fesses pour me faire réagir. Donc, c'est ce que j'essaie de faire aussi par mes présentations, c'est me faire réagir également, moi d'abord. Et si j'ai la faculté de faire réagir des gens et de mettre en place, en fait, une stimulation du rappel au bon sens et de la mise en place de la volonté de dire non, stop, j'arrête, que ce soit e-cigarette ou cigarette tradi, je dirais y est pas. J'ai au moins réussi quelque chose et même si j'améliore pas mes conditions de vie à moi, j'ai un peu participé à améliorer la condition de vie des autres, voilà. J'ai l'impression de me sentir un peu mieux dans ma tête. Je dirais que ça, c'est mon cerveau cognitif et émotionnel. Allez, donc, vous avez compris la problématique du sujet, c'est que oui, forcément, on a bien plus de risques que d'opportunités, même si l'opportunité à considérer, c'est le fait de tout arrêter. Voilà, on sait tout ça et pourtant, on continue. Alors là, il y a un mot-clé à utiliser, c'est la volonté, la rationalisation. Donc, être rationnel, c'est être objectif comparé à notre situation. Ne pas laisser la subjectivité nous envahir, notre partie cognitive et émotionnelle. Voilà, donc, humainement, j'ai tendance à dire que, que ce soyez pas ou les autres, je constate qu'on est nombreux à ne pas être parfaits, on est nombreux à continuer à persister, à fumer, alors qu'on connaît tous les risques attenants à tout ça. Donc, on manque de volonté, on manque de rationalisme, on manque dans l'activation de notre sagesse et dans l'activation de notre rappel au bon sens. Et on manque aussi dans l'approche de l'amour qu'on a de soi et du respect qu'on a de nous. Voilà, donc je dirais que, bref, il n'y ait pas, il songe, il n'y ait pas, voilà, essaye de faire des efforts. Moi, personnellement, j'utilise le sport. Pourquoi ? Car j'ai le sentiment qu'occuper mon cerveau et le mobiliser par, en fait, des stimuli externes, notamment dans l'environnement, le fait d'aller dans des endroits qui me plaisent, des endroits où je me sens bien, ça, ça me permet de penser à autre chose et de réduire ma consommation. Voilà, ça me permet de diminuer les fréquences entre les prises et de travailler ma résistance, notamment par l'effort, le sport, mais ma résistance au fait de m'abstenir. Je déprogramme mon cerveau et j'essaie de fournir de l'énergie, un peu d'effort et de la volonté pour dire, non, tu ne prendras plus le dessus, c'est moi qui commande. Voilà. Et pourquoi ? Pour remettre en place un sentiment de bien-être. Voilà. Alors, en premier lieu, quand on arrête de fumer, en fait, quel est le premier sentiment qu'on a ? C'est le sentiment de manque de dépendance. Le sentiment de manque et de dépendance, il est mis en place par notre petit système nerveux qui est un grand malin, en fait. Voilà. Lui, il a une mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, entre deux cigarettes, si vous allumez une cigarette, vous avez remarqué, en fait, vous avez faussement un sentiment de bien-être. Ça, en fait, c'est le cerveau qui est très malin et qui, de temps en temps, en fait, fausse un peu l'interprétation de nos sentiments. Donc, du coup, quand vous fumez une cigarette, vous avez des neurotransmetteurs qui sont libérés, donc par vos cellules nerveuses, par vos neurones, notamment. Et ce neurotransmetteur, il influe sur la perception de vos sentiments. Donc, vous avez l'impression de vous sentir bien. Voilà. Parce que vous avez fumé. Et en fait, cette notion de vouloir reproduire l'acte, c'est pourquoi ? Parce que ces neurotransmetteurs, en fait, ce sont des petites protéines, voilà, ou alors des acides gras, mais voilà. Ce sont des petites molécules, des substances chimiques qui, en fait, dans le temps, vont se dégrader. Donc, si elles se dégradent, elles n'ont plus le même effet sur notre cerveau qui disait « je suis bien ». Donc, en fait, votre cerveau, il dit « ah là là, là, je ne suis plus bien, je ne suis plus bien ». Donc, il faut fumer à nouveau. Et voilà l'astuce du petit cerveau. Donc, en fait, en quelque sorte, la difficulté, c'est justement de combler cette mémoire liée au manque. Et moi, je dirais que pour combler la mémoire du manque, en fait, qui n'est qu'une notion, de perception, c'est un sentiment, en fait, que l'on a. Il n'est pas vraiment réel, c'est une interprétation que notre cerveau nous pousse à faire. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut vivre et il faut essayer de ne pas stagner de façon à ne pas imaginer la situation où, en fait, vous allez meurier la cigarette et vous imaginez le moment où vous allez allumer cette cigarette et avoir du bien-être. Non, en fait, ça, ça va vous faire craquer. Donc, il ne faut pas le visualiser. Il faut essayer de l'enlever de sa mémoire. Ça, il faut le mettre de côté. Et il faut vous imposer, donc, par la volonté de construire un sentiment de plaisir. En fait, il faut essayer de reconstruire un sentiment de plaisir. Il faut remplacer ce sentiment de manque ou ce sentiment de plaisir que vous aviez quand vous allumiez la cigarette. C'est un exercice très difficile. Ça, il faut le mettre en place par la volonté, en fait, sur le long terme. On éduque notre cerveau, on éduque notre mémoire et on le force à se reprogrammer. Et notamment, je dirais qu'il y a beaucoup de médecines alternatives qui travaillent sur ce sujet, notamment par l'hypnose, qui travaillent sur la reprogrammation du cerveau. Alors, est-ce que ça peut être une aide ou pas pour arrêter de fumer ? Oui, je pense que potentiellement, chez certaines personnes, ça peut marcher. On n'est pas tous réceptifs. Donc voilà, ça peut marcher. Mais dans tous les cas de figure, moi, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais dans tous les cas de figure, je pense que ça dépend. Pour des gens, vraiment, ça peut marcher. Je pense qu'il faut tout essayer. Voilà, quand il s'agit d'améliorer sa santé et son mieux-être, à partir du moment où vous n'utilisez pas des médecines alternatives dites agressives, mais plutôt passives, qui peuvent vous faire que du bien, moi, je dis que ça se tente. Voilà, ça se tente. Réflexiologie, kinésiologie ou autre, on ne sait jamais, voilà, médecine alternative autour de l'énergie éthique. Voilà, essayez de trouver les leviers qui vont faire que vous, vous allez réussir à arrêter ou que moi, je vais y réussir à arrêter. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, en fait, allez-y progressivement. Voilà, soyez patient également et ne perdez pas espoir si vous craquez. Au contraire, même le fait de craquer, c'est potentiellement un levier de succès. Donc, essayez d'effacer progressivement dans votre mémoire cette action de fumée et remplacez-la, remplacez cette notion et ce sentiment de manque et transformez ce sentiment de manque par quelque chose qui vous procure à terme du plaisir. Par exemple, le sport et le fait de faire du sport. Pourquoi je parle toujours du sport ? Déjà d'une, parce que ça nettoie l'esprit, mais de deux, en plus, quand vous allez faire du sport et que vous faites du sport, non pas comme quelqu'un de très speed, voilà, qui va partir et qui va faire comme les culturistes, c'est-à-dire que vous allez faire un effort en très peu de temps, mais de manière intense. Non, moi, je préconise plutôt l'effort sur la durée, l'effort sur l'endurance et à terme, en fait, ça, ça devrait mettre en place la synthèse de bons neurotransmetteurs dans votre organisme. Des neurotransmetteurs qui vont plutôt faciliter, en fait, la mise en place d'un sentiment de bien-être. Et à force de mettre ça en place, vous allez vous apercevoir que dans le temps, plutôt que d'allumer une cigarette pour avoir faussement le sentiment de se sentir bien, vous allez plutôt avoir envie de chausser les baskets et d'aller faire du sport parce que le sport, en fait, remplace ce sentiment de bien-être. Donc voilà, en fait, moi, je dirais qu'il faut s'éduquer. Voilà, s'éduquer et trouver d'autres solutions qui, alternativement, vont vous permettre de vous procurer du plaisir. Et quand on fait du sport, rien ne sert de faire du sport comme un acharné ou de stresser son corps. Je pense qu'il faut viser plutôt l'endurance. Voilà, le fait de le faire sur le long terme. Plutôt privilégier, ce qu'on va dire, un métabolisme musculaire qui va se mettre en place en anaérobie plutôt que l'aérobie. Pour moi, le culturisme, par exemple, c'est un exercice physique qui consiste à toujours stimuler, en fait, l'effort aérobie. Donc, les muscles gonflent, les muscles gonflent. Mais pour autant, la solidité des fibres musculaires n'est peut-être pas là. Donc, voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes stocks de créatinine, vous n'allez pas avoir la même production d'acide lactique, pas le même métabolisme d'oxydation, etc., etc. Donc, voilà, privilégiez plutôt l'endurance. Je reviens à mon sujet parce que je m'égare complètement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, j'appuierai quand même sur quelque chose pour bientôt essayer de clôturer le sujet et vous libérer quand même. moi, j'appuierai la notion de sentiment. Voilà, parce que le sujet, comme je vous l'ai dit, c'est très subjectif et la notion de sentiment que l'on a au regard de notre dépendance, au fond, elle est très, très subjective. Voilà. Donc, j'aimais une bonne dose de réserve parce que, voilà, on a toujours une interprétation de nos sentiments qui est, à mon sens, complètement erronée. Pourquoi ? Parce qu'elle présuppose une perception qui est unique. Pourquoi ? Parce que le sentiment, il émane d'un individu qui est, pour moi, unique, complexe. Et son ressenti, en fait, il est personnel et en plus, il sera complètement différent à l'instant T et à l'instant T plus 1 et en plus, il sera complètement influencé par plein de choses, un environnement direct, indirect et également un passé des expériences et l'intégration d'expériences comme négatives ou positives, comme échecs ou plutôt comme solution d'amélioration. Donc ça, ça dépend de notre mentalité. Donc, je dirais qu'en fait, attention aux sentiments, attention à la considération du contexte spatio-socio-temporel qui fait que, effectivement, on est conscient des risques mais, effectivement, on ne met pas en place l'action, le bon sens et la rationalité. Waouh ! Je dirais waouh ! Samy ! C'est compliqué ! Il n'y a pas ! Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, tout simplement, voilà, on est parfois envahi par un bouillon de sentiments plus ou moins complexes et que, à mon sens, c'est ça qui explique, en fait, qu'on puisse avoir conscience de certains risques mais qu'on n'ait pas encore la volonté de mettre en place l'action qui vise à réduire ce risque. Donc, allez, je vous libère parce que, vraiment, j'exagère, je suis encore partie dans tous les sens et, en plus, le sujet n'est pas très clair. Donc, je suis désolée, comme d'habitude, c'est réalisé en direct et spontané. Donc, pour conclure, je dirais que l'opportunité majeure autour de ce sujet, ce serait complètement d'arrêter la prise, l'ingestion, l'inhalation de tout produit chimique étranger qui pourrait être reconnu comme quelque chose de non-soi par notre organisme et ça, je dirais, ça va devenir yé-pacra-cra. Voilà, pourquoi ? Parce que ce sera reconnu comme élément perturbateur et ça va entraîner des déséquilibres dans tous les cas métaboliques. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas devenir complètement parano mais, en fait, les produits chimiques, on les a partout. Comme je vous ai dit, on va les avoir dans nos dentifrices, dans notre savon, dans nos shampoings, etc. Donc, les substances chimiques, elles sont partout autour de nous. Donc, on va les retrouver aussi dans, par exemple, les tupperwares qu'on met dans nos fonds au micro-ondes, on va les trouver dans nos assiettes, on va les trouver dans nos parfums, nos cosmétiques, etc. Nos dépôts, nos chaussures, nos habits, donc ils sont partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On devient parano et on s'isole et on change de vie, on change de mode de consommation ou au contraire, on essaie de trouver l'équilibre qui fait qu'on est conscient que certains éléments chimiques engendrent des risques mais on les prend. Pourquoi ? Pour satisfaire un besoin personnel qui est d'améliorer notre condition de vie et on met en place une bonne activation du levier. J'essaie de voir les risques au regard des opportunités et au regard de ça, j'essaie d'ajuster mes modes de consommation. Comment est-ce que je vise de façon globale à réduire l'ensemble de mes risques chimiques ? Autour de tout ça, on a des gens qui visent des solutions beaucoup plus simples. Par exemple, on a des gens dans l'habitat qui choisissent de faire attention au COV, au composé organique volatil, donc ils font attention à leur peinture. On a d'autres personnes qui vont réfléchir à comment faire leur cosmétique, comment faire leur produit ménager. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas, je suis très curieuse, c'est très intéressant. Et puis, voilà. Donc, en fait, en quelque sorte, au fond, la gestion de tous ces risques, voilà, est-ce que si on devait les réduire et si on était complètement parano, en fait, si on devait annuler tous ces risques, en fait, ça reviendrait à vivre comme il y avait 20, 30 ans ou je dirais même peut-être 70 ans. Donc, est-ce qu'on a envie de régresser ou pas ? Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je pense qu'on va mettre en place, en fait, à chacun, chacun va mettre en place en fait un levier entre ce qui est pour lui, en fait, la consommation de produits chimiques qui va entraîner un risque et une consommation de produits chimiques régulés qui n'engendrera pas de risque. Donc, à chacun de voir. Il y a des gens plats alimentaires chimiques tout le temps alors qu'il y en a d'autres qui vont décider de les réduire. Donc, ils vont se le permettre de temps en temps parce qu'ils n'ont pas de temps mais ils vont quand même essayer d'actionner la volonté pour réduire, en fait, la consommation de plats alimentaires, on va dire, avec un peu trop d'éléments chimiques dedans. Je fais appel et je fais référence, par exemple, aux exhausteurs de goût comme les glutamates ou les nitrates, les nitrites pour la conservation de nos jambons, etc., etc. Donc, bref, à chacun de voir comment il réduit ces risques et opportunités. Voilà. Donc, l'exemple initial, c'était la e-cigarette mais vous l'avez compris, voilà, j'ai généralisé, en fait, et transposé le risque de la e-cigarette en fait à tous les éléments chimiques qu'on peut, en fait, rencontrer tout simplement et de façon aussi complexe que ça pourrait l'être. Donc, voilà, je pense qu'en définitive, il faut que nous soyons consommateurs responsables et en définitive, voilà, il appartient à chacun de faire appel à son bon sens et moi, personnellement, voilà, je suis loin d'être parfaite. J'espère un jour être perfectible au regard de l'utilisation de la e-cigarette et de la cigarette et j'espère qu'un jour, mon petit cerveau arrivera à intégrer la notion que, stop, il faut arrêter mes bêtises rapidement. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, prenez en tout cas soin de vous, voilà, respectez-vous, prenez soin de votre santé, pourquoi ? Pour essayer tout simplement de vivre mieux et d'améliorer vos conditions de santé. Et je vous le souhaite à tous du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada